bonjour à toutes et à tous nous allons avoir la chance de vivre avec pierre aujourd'hui un classico le classico français au parc des princes entre le paris saint germain et l'olympique de marseille oui c'est une affiche très attendue entre deux clubs majeurs du championnat de france la pression médiatique est énorme peut-être même parfois disproportionnée et on espère que ça débouchera sur une rencontre passionnante ce qui n'est pas toujours le cas c'est la proposition du paris saint germain pour garder le but qu'elle en avance marquinhos en défense associé après ce type on dit idris sagei sera avec marco verrati au milieu de terrain enfin mauro icardi animera l'attaque avec qu'il ya même bateau c'est la composition de l'olympique de marseille dans les buts steve mandanda idioto nagatomo sera en défense avec à ses côtés jordan à ma vie valentin rongier lui sera dans l'entrejeu avec morgane samson et puis l'attaque pour finir un seul joueur en pointe aujourd'hui j'ai vu qu'on est venu en profondeur pour le paris saint germain un tir quasiment du portant impossible pour le gardien c'est pas normal que le buteur pour apprécier ce but c'est que j'ai bien placé pour la partie qui met le score paillettes il n'y a quand même déjà un très beau palmarès un vrai de l'image surtout que sa carrière n'est pas terminé champion du portugal championne espagne champion de france vainqueur de la c1 la médaille d'or aux olympiques de pékin 2008 également je l'avais oublié celle-là ouais maoro et carri bappé début de carrière absolument hors norme elle avait une passe de neymar dans la profondeur le plus signé qu'il n'est pas le premier qui marque un dans ce genre là un peu constaté une fois de plus que sans froid la lucidité de ce joueur dans le dernier geste rien à dire beaucoup de joueurs panique souvent lors du dernier geste en douleur trop bien faire avec lui tout paraît toujours tellement ça et le voici donc avec deux bouts d'avance 2 0 marseille contre paris le pari contre marseille c'est vrai que c'est pas une rivalité très très vieille mais elle est quand même imprégné un marseille se construit beaucoup contre le club de la capitale ouais c'est vraiment de paillettes frappe contrée à eau et car dit les mains qui les mappes et en écart dit en bonne position car dit dans dac et le capte pas un trail di maria le ballon les pieds de di maria l'om qui récupère sans son ouais je les coups d'oeil et je lui passe en profondeur de di maria ça c'est pour neymar la bute de neymar neymar qui marque je crois que ça allait trop vite pour la défense adverse les joueurs parisien qui accélère une nouvelle fois c'est ça tout simplement et l'adversaire et pendant à être à la rue je vous laisse apprécié le ralenti sur celui un clairement ce match tourne à leur avantage voilà ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon au fer avec un graphique c'est encore plus évident le pgr souvent le ballon c'est d'une domination qui est tout sauf stérile de la part de cette équipe qui est en train de gagner la bataille du milieu de terrain alors neymar la frappe il vient buter sur le gardien qui était bien resté vigilant steve mandandard d'un camp public prend quelqu'un en grippe ça tourne à un charme de moi et maria car dit neymar c'est une touche pour le paris saint-germain un trêve de maillard gay carnat bappé la bonne lecture là pour intercepter ce ballon il ya peut-être moyen de placer un contre attention l'entraîneur pas très content et il estime que ces joueurs ont gâché une bonne possibilité de contre-attaque paillettes valentin rongier voilà du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but est-ce que quelqu'un pour les nez la chercher quelqu'un en premier poteau le gardien bien présent sur le centre le temps réglementaire est terminé il y aura trois minutes en plus qu'elle est un coeur ou pas car camara paillettes il ya des options de la surface mais il récupère le ballon sur ce bon tacle on vient d'assister une première période à sens unique avec trois bouts à la clé 3-0 donc c'est reparti pour 45 minutes avec un petit peu plus de suspense si possible ah oui j'espère parce que sinon c'est moins intéressant à suivre les parisiens qui récupèrent bappé neymar encore neymar allez faudrait qu'ils sont entre très vite c'est peut-être qui ne donnera rien finalement mawell timing est pas bon du coup ça passe largement à côté attention il ya un peu d'espace devant lui en ce moment qu'il était là et c'est un petit peu d'air avec ce dégagement ou pas car camara il ya personne sur les côtés l'om qui va pouvoir développer son action la faute signalait pas l'arbitre c'est un coup franc pour les marseillais même s'il n'est pas super bien placé ce coup franc faut qu'il arrive à mettre ce ballon dans la surface le petit saut des joueurs du mur pour contrer ce coup franc ouais il est bien placé pour centrer on a cru qu'il pouvait marquer mais c'est une sortie de but au final et rati neymar ce sont les marseillais qui récupèrent ce ballon et reçoit du soutien parce qu'ils trouvent un joueur de l'équipe adverse neymar neymar qui fait partie du grand temps mondial même s'il n'a jamais remporté la coupe du monde on le rappelle a pris l'échec de la célestation en 2014 à la bonne inspiration sur cette passe le centre finalement qui est récupéré par la défense l'entraîneur qui a demandé un remplacement le joueur est à côté de l'arbitre assistant il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu bien donné encore une fois même a battu marco verrati les contrées cette frappe sans son complètement raté cette passe elle s'applique et sur cette possession le gardien qui va pouvoir se dégager allez voilà un changement pour l'om pierre l'entraîneur qui préfère revoir ses plans pour la suite du match parce qu'au verrati est encore une bonne passe et maria alors le ballon est perdu à se mentir c'est en train de prendre une grosse raclée là c'est assez pathétique ce que nous font voir les marseilles dans ce match quand il n'avait qu'un but à remonter on attendait une réaction de leur part mais faut se rendre à l'évidence ils n'ont pas les moyens aujourd'hui non on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon au fer alors qu'un changement a été demandé a priori ce sera pour le prochain arrêt de jeu allez voilà un changement pour l'om pierre jordan à ma vie qui fait de sa place je crois qu'on verra plus de but dans cette rencontre neymar il s'agheille attention il peut s'entrer là en ballon pour l'adversaire pas du tout cadré honnêtement vu comment il s'y est pris ça risque et pas 3 minutes à jouer dans cette partie sans compter le temps additionnel valentin rogier sans son limité paillette à la passe par la main destination allez trois minutes un détour additionnel indiqué mao et carby mbappé en bonne position et la frappe de kylian mbappé mais qui ne cadrent pas la dernière minute du temps réglementaire le ballon dans les pieds de di maria pour son partenaire au premier poteau et à la bonne sortie le gardien et voilà les trois coups de sifflet de l'arbitre c'est fini cette rencontre qui s'achève donc sur cette victoire assez incontestable un match à sens unique vous tirez quelle conclusion de la partie et de la prestation de neymar assurément à des artisans de la victoire de son équipe avec ce but de quoi entretenir la confiance que lui témoigne son entraîneur en ce moment à à à à à à à à Sous-titrage ST' 501 ... 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